Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles, en direct sur Bâti Radio. Et oui, toujours en direct de la Porte de Versailles sur Bâti Radio. On est ravis d'être avec vous pour ce mondial du bâtiment qu'on attendait tous à Interclimat. C'est dans le pavillon 3 et je suis avec Christian Baldoff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur France de Froling, vous êtes également exposant sur Interclimat. Alors parlez-nous de Froling, entreprise autrichienne qui est très connue pour le chauffage biomasse. Expliquez-nous un petit peu d'où vient cette entreprise qui a 60 ans. C'est ça, exactement. Froling en Autriche a été créé en 1961 et est spécialisé dans ce qui est de la combustion du bois. Du bois sous différentes manières et différentes présentations. Donc créé en 1961, Froling en Autriche a également pris la décision de créer notre filiale française. Donc on appartient à Froling en Autriche, on est constructeur. Et donc c'est en 2006, en 2006 qu'on a démarré notre entreprise. Et puis donc qui, au fil des années, a donc développé son activité sur toute la France. D'accord. Et alors pourquoi la France ? Est-ce qu'il y a d'autres pays dans lesquels vous vous êtes développé en même temps que la France ? Ou un petit peu après ou un petit peu avant ? Donc je dirais que déjà l'Autriche s'est fortement développée dans la biomasse. Froling s'est développée également en Allemagne. D'accord. Et parallèlement en Italie et en France. D'accord, les trois pays intéressants pour vous en tout cas. Disons les trois pays, oui, export pour l'Autriche. Et assez proche géographiquement. Très proche, oui. Donc nous, on est situé à Strasbourg. Donc on a, disons, cet avantage, c'est qu'on a plus de facilité à communiquer avec eux. Donc il n'y avait pas de barrière de langue. Tout à fait. C'est vrai que les Alsaciens parlent très bien allemand. Alors justement, on va parler un petit peu de l'activité. Qui sont vos clients déjà ? Alors on a fait un choix, disons à l'époque, lorsqu'on a créé Froling France. C'est-à-dire que le choix s'est fait par la distribution des enseignes, comme Saint-Gobain, des grosses enseignes, oui, Algorel. On a également Comafran et d'autres. Donc ça, c'est un choix de départ, un choix stratégique de départ. C'est un choix stratégique de départ qui a plusieurs avantages. Donc, je dirais, la multiplicité des commerciaux déjà, le stockage. Donc également, je dirais, être très proche de nos clients installateurs. Puisque c'est nos clients qui, eux, sont des clients qui sont spécialisés dans la biomasse. On sait que l'heure actuelle, pour bénéficier de la prime Rénov' ou d'autres aides de l'État, il faut que les installateurs soient qualifiés, soient RGE ou qualifiés. C'est vrai. Alors justement, là, vous parlez du coup de RSE, de changement de la transition écologique au final. Est-ce que l'activité est bonne en ce moment, 2021, 2022 ? Est-ce que j'imagine que ça a joué ? C'était plutôt très bien pour vous, cette transition écologique pour votre business ? Oui. Donc, malgré la Covid, l'activité s'est quand même fortement développée. Donc là-dedans, il y a des facteurs géopolitiques qu'on connaît très bien. Et puis, le gouvernement a fait le choix de se séparer tout doucement du fioul. Oui. Donc, c'est ce qui fait que l'opportunité, ou je dirais, la solution pour, disons, s'acquitter d'une chaudière FUEL, c'est soit d'autres générateurs comme la PAC ou les chaudières granulées. D'accord. Donc, c'est une très belle opportunité, aussi, de se séparer des énergies fossiles. Oui, bien sûr. C'est très important pour notre planète. Un petit mot, peut-être, sur le salon. Alors, vous êtes ici en tant qu'exposant. Ce n'est pas la première année que vous venez. Non. Ça fait depuis 2006 qu'on expose. Donc, on a eu des années Porte de Versailles. On a eu des années Villepinte. Et là, on est revenu Porte de Versailles. Et il faut dire que c'est un très bon choix de revenir sur ce parc expo. Parce que ça donne aux clients l'accessibilité. Donc, une accessibilité plus facile. Dans le sens où il y a la Porte de Métro. Et d'ailleurs, on peut le constater, vu le visiteurat qu'on a à l'heure actuelle. Donc, on n'a pas chômé durant les trois premiers jours. Et vous êtes content, du coup. Alors, vous faites quoi ? Vous rencontrez des clients ? Vous démarchez de futurs potentiels clients ? Alors, il y a différents aspects. Donc, il y a un peu de la veille. Donc, on rencontre des prospects. Oui, forcément, on se donne rendez-vous. Il y a aussi le partenariat qu'il faut soutenir. Donc, cette édition est quand même un peu spéciale. Parce que le dernier Inter qui va était en 2019. Oui, il y a trois ans. C'est vrai qu'on l'attendait tous très fort. Ces salons, ce mondial. C'est aussi un petit peu, de nouveau, le fait de se rencontrer tous. Parce que, bon, on se connaît, mais on se voit plutôt par visio. On ne s'est pas vus pendant trois ans. C'est ça, oui. Donc, c'est très bien. Et puis, ça permet aussi de montrer les nouveautés. Et donc, au niveau des différents produits, puisqu'en trois ans, on a quand même encore modifié, adapté les produits en fonction des besoins du marché. Et justement, alors, ces nouveaux produits, il y en a que vous présentez. Est-ce qu'il y a des nouveaux produits que vous avez lancés, là, avec ce salon ? Oui, donc, récemment, donc, on sait très bien que, bon, on est surveillé aussi au niveau des émissions de polluants et de poussières. Donc, on nous montre des fois du bois, du doigt plutôt. Donc, à cause de la combustion du bois, on dit que c'est polluant. Alors, bon, si on a une bonne maîtrise de la combustion, ce n'est pas vrai. Donc, d'autant plus que, bon, les critères, donc, deviennent de plus en plus fins. Et donc, de ce fait, nous, on a, pour ce salon, présenté la chaudière à granilés qui a un filtre électrostatique. Ce filtre électrostatique nous permet, donc, de capter les particules de poussière qui, même la norme, donc, même si on est en dessous des critères et des seuils de la norme, permet encore d'être beaucoup plus bas, donc, en termes de démission. Donc, ça, Freuling l'a mis en place. D'accord, oui, donc, c'est très intéressant et ça va intéresser un grand nombre de professionnels, j'imagine. Oui, puisqu'on a aussi des demandes, donc, dans ce produit, dans cette plage de puissance, des demandes des communes et diverses et d'autres, je dirais, structures de remplacement de chaudières, floules ou gaz. Donc, des demandes publiques, de la part du public, du secteur public, mais, enfin, en fait, le privé et le public, en fait. Le privé et le public, oui, effectivement, il y a des deux qui nous démarchent, donc, pour le remplacement de chaudières qui ont quand même 50 kW. Et donc, l'alternative, c'est plutôt la chaudière à granulé, dans ce cas-là, donc, qui permet un fonctionnement dans le même confort, donc, dans le même confort, le même automatisme qu'une chaudière fuel, si ce n'est qu'il y a un cendrier à vider tous les six mois. Donc, je pense que ça, ça devrait le faire. Ça va, je pense que c'est un petit effort de la part du consommateur final qui est, ça va, qui est très sympathique à faire, au final. Voilà. Eh bien, merci infiniment, Christian, pour être venu nous parler de Fråling. Vous êtes situé où, exactement, dans le pavillon 3 ? Dans le pavillon 3, on est dans l'allée E, là-bas. Voilà. Et on passera vous voir, tout à l'heure. Merci bien. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501